Bonjour, bienvenue sur roacus.fr pour découvrir la nouvelle Opel Nyssinia Grand Sport qui remplacera l'Opel Nyssinia. Vous la verrez sans doute au Salon de Genève en mars prochain, mais nous avant, en exclusivité, on va vous faire le tour du propriétaire. Les phares de l'Opel Nyssinia Grand Sport s'inspirent du concept Air Monza. On a une signature lumineuse en forme d'aile, et puis des modules à l'aide matricielle, comme on peut retrouver sur des marques premium plus prestigieuses. L'empattement est plus long de 9,2 cm, le toit est plus bas, et en même temps, on aura plus d'espace à bord. La partie arrière de l'Opel Nyssinia Grand Sport est dessinée de manière classique, à un thème horizontal. La particularité de cette berline, c'est qu'elle sera uniquement disponible en 5 portes, avec un haillon, c'est beaucoup plus pratique pour les familles, et c'est plus polyvalent. L'Opel Nyssinia Grand Sport, c'est une berline qui a du coffre, avec une contenance de 490 à 1450 litres. Avoir du coffre, c'est bien, mais maintenant, on va aller voir à bord si la famille aura assez de place pour voyager. A bord, il y a de la place, il y a de nombreux rangements sur la console centrale, ici, ici et ici, et en même temps, la montée en gamme qu'on a vue dehors, elle se retrouve aussi dans le mobilier, avec un design très horizontal de la planche de bord, une lecture sur deux niveaux, donc les trains tactiles du système multimédia, la dalle numérique devant le conducteur, l'affichage tête haute, et puis, plus en retrait, l'interface pour la climatisation, qui permet d'avoir des commandes dissociées, et c'est pratique lorsqu'on conduit. L'empattement allongé, je dégage beaucoup d'espace pour les jambes, donc ça, c'est appréciable. Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec un toit qui est plus bas que la génération précédente, on a quand même de la place, même pour les grands gabarits, il n'y a pas de souci, parce que les sièges sont implantés plus bas. L'Opel Insignia Grand Sport fera sa première apparition mondiale au Salon de Genève au mois de mars, elle sera commercialisée dans le réseau Opel au mois de juin, mais avant cela, fin mars, on vous donne rendez-vous pour les premiers essais, et moi je vous dis à bientôt sur l'argus.fr. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –